L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'Etat et la Région, vous présentent les nouveaux défis. Mesdames et Messieurs, notre ami Charles. Mesdames et Messieurs, Charles. Oui, là, vous arrêtez les applaudissements, parce que ça ne vous intéresse pas. Vous me donnez quelque chose, mais moi, je ne reçois pas, je fais la gueule, je suis fermé. Donc, vous avez bien compris que l'interprétation émotionnelle est mimétique. Il y a un effet de miroir. Le maître du théâtre au service des employés d'une grande surface ou comment apprendre à parler aux clients. Aujourd'hui, nos vendeuses du Rayon Rôtisserie se plongent dans la peau de leurs personnages. Formation d'une journée avec Chams pour vaincre sa timidité et mieux accueillir le client. Ça nous donne un peu plus d'assurance et surtout à ne pas nous répéter à chaque fois. Quand on sert le client, on a tendance à dire ensuite, ensuite, donc on doit employer d'autres mots. Est-ce qu'on apprend à peut-être plus dialoguer avec le client ? Plus de dialogue, le sourire aussi, et puis à être plus à l'aise. Souvent, elles sont embauchées et on les jette dans l'arène, mais sans formation, sans l'art de l'interprétation, je dirais. Et la vente, la parole en public, tout ça, ça s'apprend. Donc, il faut déjà avoir une bonne connaissance des produits. Il faut avoir aussi une connaissance des clients parce que le client a tous les droits, je dirais presque. Mais le vendeur, l'orateur, la personne qui en fasse, a tous les devoirs. Et ces devoirs, aujourd'hui, dans un stage comme celui-ci, on essaie de les survoler, de les voir, de les pratiquer. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'interprétation émotionnelle, l'émotion étant mimétique. Si un client a un comportement agressif, il ne faut pas forcément être agressif. Mettre à l'aise les employés face aux clients, les former sur les différents outils informatiques ou encore aider les cadres dirigeants à motiver leurs troupes. Depuis deux ans maintenant, une grande enseigne de magasins a décidé de passer par une société de courtage pour ses formations. L'objectif est d'avoir un interlocuteur unique qui puisse tout gérer. D'abord, pouvoir avoir, si vous voulez, un filtre entre nous et les formateurs. Parce que très souvent, on est sollicité par énormément de centres de formation et on n'est pas toujours certain que les gens à qui on va confier nos salariés, ce sont des gens qui sont parfaitement en adéquation avec ce que nous, on souhaite. Par ailleurs, on est contre nous les formations catalogues, formations toutes faites. On voulait avoir quelqu'un qui soit capable de nous accompagner dans une démarche de construction. On connaît bien nos besoins, on connaît bien nos salariés, on ne connaît pas forcément tous les formateurs ni même toutes les méthodes pédagogiques. On avait envie d'avoir quelqu'un qui puisse nous amener ce regard-là. Et cette personne, ou plutôt cette entité, c'est Eugénie.fr. Premier courtier en formation au niveau national créé à La Réunion. L'idée vient de ces deux femmes, deux anciennes formatrices qui se sont rendues compte qu'entre les chefs d'entreprise et la formation, il y avait un monde qui ne se comprenait pas vraiment. Nos clients nous demandaient très très souvent et de plus en plus, est-ce que vous connaîtriez un formateur, mais bien dans le domaine de la sécurité ou des finances, qu'importe. Et donc on s'est retrouvés souvent à chercher pour des entreprises. Et puis autre chose qu'on avait remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup d'entreprises, surtout les petites et les moyennes, étaient submergées par tout ce qui était administratif de la formation. C'était compliqué, etc. Donc on s'est dit, il y a vraiment une aide à apporter, un service à apporter au niveau des entreprises pour autant chercher une offre qui soit vraiment en adéquation avec leurs besoins et aussi un service en termes administratifs et financiers. Il y avait un besoin, elles y ont donc répondu avec elles aujourd'hui, cinq collaboratrices de choc et de charme. Chacune a un poste bien précis au sein de la société, tandis que certaines recherchent des formations originales, d'autres vont aider les entreprises dans leurs démarches administratives et financières. Nous avons des formations déjà montées, mais notre démarche est l'écoute des besoins de l'entreprise et la création systématique de formations spécifiques. La plupart des formations que nous avons n'apparaissent pas sur le site parce qu'elles sont personnalisées à chaque entreprise. Les formations sont personnalisées mais aussi mutualisées. Une formation peut par exemple servir les employés de plusieurs entreprises différentes. Elle permettra aussi de nombreux échanges. Il s'agit de réunir des personnes d'entreprises différentes qui occupent des postes similaires. Les assistantes de direction en l'occurrence, ce sont des personnes souvent très isolées dans les entreprises. Là, elles peuvent se retrouver entre elles, partager des problématiques communes et partager surtout des moments de formation. Autre particularité de ce courtier en formation, c'est ce site internet. Il permet au patron d'avoir une interface formation pratique et facile d'accès. Sur le site internet, sur la partie généraliste, il va trouver toutes les formations qu'on peut lui proposer. Peut-être même pas toutes puisqu'on en a encore en magasin, entre guillemets. Et à côté de ça, il a son compte qui lui permet de gérer toute sa formation depuis l'inscription de son salarié jusqu'à la demande de prise en charge à son organisme collecteur. Un lien internet, un contact humain aussi. Nous voici en compagnie de Virgie Ténard, la deuxième tête pensante de la société. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec d'importants clients qui lui ont demandé de gérer toutes les formations de ses employés. Là, nous sommes en phase de validation et donc de planning prévisionnel des formations qui doivent respecter forcément la vie de l'entreprise, le travail de l'entreprise, mais qui doivent aussi respecter les demandes et les besoins qui ont été recensés. Et c'est le travail que nous avons fait en amont. Donc recenser les besoins des salariés, bien évidemment par rapport à une stratégie d'entreprise et mettre en cohérence en fait avec tout ça. On est une société de service. C'est donc les ressources humaines qui font notre chiffre d'affaires. Il est donc évident qu'on a besoin de gens qui soient productifs, efficaces et qui soient bien à l'aise dans leur métier. L'objectif, ce n'est pas uniquement la productivité. C'est aussi que les individus soient bien dans leur métier, maîtrisent totalement, sachent gérer des situations difficiles et soient des vendeurs les meilleurs VRP de l'entreprise. La formation, vous l'avez compris, est un plus pour l'entreprise et le salarié. Aujourd'hui, il existe donc un outil pour leur faciliter la tâche. Movilac, SFR Entreprise. Paul Sim, la chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.